Musique Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle édition de ETV en commune. Vous l'avez deviné, qui dit roche gravée dit Trois-Rivières. Nous sommes à Trois-Rivières et nous allons faire un petit tour du centre-ville, un petit tour de cette ville qui est pleine de charmes et pleine de surprises. Allez, on est parti. Alors là, nous sommes au centre-ville de Trois-Rivières en compagnie de René, avec qui je fais une petite balade. Bonjour René. Bonjour. Alors dites-moi un peu, Trois-Rivières, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Trois-Rivières ? Trois-Rivières, c'est une ville touristique, c'est la main des choses. Vous avez la plage aussi, vous avez l'embarcadère, vous avez les bateaux d'ivienne des saintes et un peu de tout. D'accord. Et en fait, ça fait longtemps que vous habitez Trois-Rivières ? Depuis ma naissance. C'est vrai ? On va dire 60 ans. 60 ans ? Non, mais vous n'avez pas 60 ans. Passé. C'est vrai ? Oui. Il va y avoir 62. D'accord. Ok. Et en fait, aujourd'hui, si vous deviez inviter quelqu'un à venir à Trois-Rivières, quel est le premier endroit où vous l'emmèneriez ? L'égoire du Ravé. D'accord. D'accord. Et puis après, les saintes, quoi. Ah oui. Parce qu'en fait, au départ de l'embarcadère, on peut... Un dépend de l'autre. Ah oui. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Trois-Rivières, les roches gravées, c'est sublime, et puis les saintes après. Et vous aimez Trois-Rivières ? C'est ma ville natale, il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai ? La commune qui a plus d'intellectuels, après mon allô. C'est vrai ? La monnaie chouille, Yannes Bertrand et Marie Galante. Ok. Voilà. D'accord. Mais vous avez l'air fier de Trois-Rivières, et si vous deviez dire à quelqu'un de venir à Trois-Rivières, comment vous lui auriez dit ? Ouh là là, c'est dur. Prenez votre temps. Ah oui, je prends mon temps. Non, mais il n'y a pas le feu au lac. Non, non, du tout. Mettez-vous à l'aise. Ouais. Alors, reposez la question, s'il vous plaît. Alors, si vous deviez dire à quelqu'un qui nous regarde de venir à Trois-Rivières, vous lui auriez dit comment ? On a des sites, on a une plage, on a les roches gravées, on a le site à visiter, il y a plusieurs choses. Oui. Voilà. Donc, venez à Trois-Rivières. Venez à Trois-Rivières, venez nous voir. Il y a ce qu'il faut. Ok. Mais en tout cas, il est super, il est au top, ils sont gentils. Super, c'est la moindre des choses. Mais bien sûr. Et avec le sourire. Mais oui, il faut ça, c'est un plus. Oui. Mais merci. Je vous en prie. Et à très bientôt. Et nous, on repart alors. On va continuer notre balade. D'accord. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Là, nous sommes au centre équestre Les Écuries de la Coulisse en compagnie d'Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce centre ? Depuis quand existe-t-il ? Alors, on est ouvert maintenant depuis cinq ans. D'accord. On a une centaine de licenciés. Ok. Donc, des pratiquants occasionnels et réguliers. La particularité du centre équestre, on fait de l'accueil de personnes à mobilité réduite. Qu'elles soient mentales ou moteurs. Mais ça, c'est génial. Vous êtes les seules à faire ça en Guadeloupe ? Non, on a beaucoup de centres équestres qui font de l'accueil de personnes handicapées. Après, sur l'accueil de personnes handicapées moteurs, oui, on est les seules. D'accord. Et en fait, en activité, vous proposez quoi de spécifique ? C'est comme dans tous les centres équestres ? Alors non, c'est vrai que notre spécialisation accueil de personnes handicapées physiques, on a du matériel adapté. Donc, un équilève qui permet d'élever la personne à la hauteur du cheval. Ce qui est appréciable et pour le pratiquant et surtout pour les accompagnateurs. D'accord. Et c'est à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans ? À partir du moment où l'enfant marche, il peut être mis à cheval. Non. À 18 mois, il peut être mis à cheval ? Eh bien, on va essayer. C'est génial. Bon, je n'ai pas 18 mois, je ne peux pas ça, mais c'est quand même surprenant parce que ça reste des grosses bébêtes quand même. Oui, mais on a toutes les tailles. Ah, d'accord. Du tout petit hauteur d'un gros chien à un très, très gros comme celui qu'on a là. D'accord. Oui, comme celui qu'on a là. Oui, je l'ai vu. Ok, super. Et là, en fait, aujourd'hui, tu as un cours avec des personnes en situation de handicap moteur ? Oui, tout à fait. Alors, on a trois journées dédiées à ces techniques particulières, lundi, mardi et jeudi, où on accueille différents groupes, des IME, des MAS, des CESAD. Et aujourd'hui, on a un CESAD, le CESAD de Saint-Claude à Belle-Sibili, qui est là pour la séance hebdomadaire. D'accord. Et donc, comment on fait pour vous contacter ? Parce que là, on est à Trois-Rivières, déjà. Alors, bien précisé. Et comment on fait pour vous contacter, alors ? Alors, on a un site internet, les écuries de la coulisse, ou alors par téléphone. Très simple, le numéro 0690 313 313. C'est vrai que c'est un truc de fou, quand même, ce numéro. Ok, merci beaucoup, Isabelle. Avec plaisir. Et à très bientôt. À cheval, oui, sûrement. ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Et nous étions à Trois-Rivières. Je vous donne rendez-vous dans une autre ville pour une nouvelle aventure. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada